Monsieur Bernard Anselm, bonjour. Vous êtes le président de la Fédération française d'athlétisme. La Fédération d'athlétisme, c'est connu, a toujours gardé des liens très étroits avec celle africaine francophone. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est de cette coopération ? Alors, effectivement, nous avons des partenariats avec plusieurs fédérations d'Afrique francophones. Je suis président de l'association francophone des fédérations d'athlétisme d'Afrique. Donc, je rencontre régulièrement toutes les fédérations. Et c'est vrai que la Fédération sénégalaise est une fédération avec laquelle nous avons eu depuis longtemps de bonnes relations. Et donc, effectivement, je connais bien les instances de la Fédération sénégalaise. Je connais aussi beaucoup d'athlètes sénégalais pour en avoir accueilli quelques-uns en France à l'occasion soit de championnats ou tout simplement dans les clubs. Il y a une communauté sénégalaise importante en France. Et il y a beaucoup d'athlètes sénégalais qui s'entraînent en France, qui vivent en France et qui s'entraînent en France. Donc, je sais qu'après avoir rencontré M. Check Boy, qui souhaite redonner un peu de dynamisme à cette fédération, c'est vrai que depuis quelques années, il y a moins de résultats qu'on a pu connaître dans le passé. D'ailleurs, à l'époque de Check Boy, il y avait des résultats d'athlètes au plus haut niveau mondial. Aujourd'hui, il est force de constater que c'est moins bien. Donc, moi, j'ai fait des propositions à Check Boy d'une convention de partenariat pour l'accompagner dans ce projet de relance de l'athlétisme sénégalais. Il y a un potentiel énorme dans ce pays. Il y a une jeunesse. L'athlétisme, ça reste un sport très implanté au point de vue culture dans ce pays. Et donc, voilà, maintenant, ce qu'il faut, c'est avoir une démarche un peu plus professionnelle, en structurant un peu la fédération, en structurant aussi des projets. Et sur ces projets-là, moi, je suis prêt, évidemment, à accompagner la nouvelle équipe qui va se mettre en place prochainement au travers d'une convention de partenariat. Et nous allons, dès que les instances fédérales seront renouvelées, et j'espère que Check Boy en sera le président, il connaît bien entendu bien la France, il connaît bien le Sénégal, il est ici de ce pays. Il connaît bien l'athlétisme, il a été un athlète de très haut niveau, il a continué à travailler dans ce milieu depuis des années. Et donc, avec lui et son équipe, je propose de bâtir ensemble une convention qui permettrait d'accompagner, pendant les quatre ans qui viennent, la fédération sénégalaise pour redevenir ce qu'elle était, il y a quelques années, une fédération dynamique en Afrique, et qui a formé, qui a produit des athlètes de renom et qui ont marqué l'histoire de l'athlétisme sénégalais. Président, aussi, la formation des athlètes sénégalais étant le nom de cette coopération, on a vu que dans le passé, des athlètes sénégalais étaient formés par l'INSEP et le CIAD. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, avec ces écoles qui formaient l'île de l'athlétisme sénégalais ? Il est venu me voir, il a fait la démarche, on a échangé et j'ai senti chez Check Boy une volonté réelle de redonner du lustre à cette fédération et à l'athlétisme sénégalais. Il a une expérience tout à fait intéressante, il est très ouvert sur le management, on a besoin de manager une équipe, on a besoin de manager un projet. Il a émis un certain nombre d'idées qui, me semble-t-il, sont des idées qui favoriseraient une renaissance de l'athlétisme sénégalais. Et donc, bien entendu, je suis à sa disposition, je lui ai dit, pour l'accompagner dans cette relance de l'athlétisme sénégalais. Président, aussi, la formation des athlètes sénégalais étant le nom de cette coopération, on a vu que dans le passé, des athlètes sénégalais étaient formés par l'INSEF et le CIAD. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, avec ces écoles qui formaient l'île de l'athlétisme sénégalais ? Écoutez, aujourd'hui, c'est plutôt une situation qui est en veilleuse, on va dire. Il y a beaucoup moins de coopération qu'il y a eu dans le passé, il faut bien le dire. Et donc, évidemment, avec une nouvelle équipe à la tête de la fédération, nous pourrions envisager de relancer ces coopérations avec nos pôles. On a plusieurs pôles. On a un pôle ici à Paris avec l'INSEP. Mais l'INSEP, aujourd'hui, on l'appelle le grand INSEP. C'est un réseau de pôles. Vous avez aussi Montpellier, vous avez aussi Boulouris, un peu plus au sud encore, du côté de Saint-Raphaël. Vous avez Talens. Enfin bref, on a tout un réseau d'établissements spécialisés dans l'accompagnement des sportifs de haut niveau. Et nous avons d'ailleurs, aujourd'hui, nous accueillons des athlètes dans tous ces établissements, des athlètes envoyés d'autres pays avec des conventions que nous avons avec d'autres pays qui nous permettent d'organiser des stages, des rencontres, de favoriser aussi la compétition pour ceux qui cherchent à faire des performances, des minimas de qualification pour des grands championnats. Donc cette convention nous permettrait véritablement d'avoir, disons, une coopération forte dans la durée pour aider à former de nouveaux athlètes sur le territoire sénégalais. Mais aussi, au sortir des derniers JO du Brésil, l'opinion sénégalaise a été frappée par les déclarations d'Hortense Djédjou qui se plaignaient du manque de moyens. Avant elle, il y a eu une 10 Kaba Badji, un autre athlète sénégalais, qui s'est plaint de ces mêmes mots. Pourquoi, malgré les milliards que l'on peut brasser dans le domaine de l'athlétisme, les fédérations africaines, notamment sénégalaises, sont laissées à la traîne ? Je crois que c'est un problème compliqué, une question compliquée que vous posez. Moi, je ne vis pas au quotidien en Sénégal. Je ne sais pas ce qui s'y passe. Mais oui, c'est vrai, il y a un centre de formation labellisé par la Fédération internationale, financé par la Fédération internationale. Et c'est vrai qu'on constate depuis quelques années que des athlètes préfèrent aller ailleurs, se former, préfèrent venir en France, entre parenthèses, mais pas qu'en France. On le voit dans d'autres pays européens. Et donc, alors qu'il y a un atout fantastique, un outil fantastique, il faudrait sans doute repenser un peu la manière dont cet outil est géré, managé, il y a peut-être aussi dans la qualité de l'encadrement à retravailler, sans doute, revivifier en quelque sorte cet établissement. Il y a un audit en cours qui a été mis en place par la Fédération internationale sur l'ensemble des centres, y compris donc celui de Dakar. Nous attendons les résultats de cet audit que nous aurons au début de l'année prochaine, au mois de janvier. Et nous avons un conseil d'administration fin février qui nous permettra de prendre des mesures sur l'ensemble des centres du monde, mais évidemment celui de Dakar et dans l'échantillonnage qui est expertisé actuellement par des... Pourquoi des équipementiers et des partenaires ne se bousculent pas aux portes de la Fédération sénégalaise d'athlétisme ? C'est aussi un autre sujet. Vous savez, pour que les partenaires viennent, il faut avoir de la visibilité. Pour avoir de la visibilité, il faut avoir des athlètes emblématiques qui vont chercher des médailles dans les grands championnats. Voilà, ça c'est la recette, je dirais, normale. Et si vous n'avez pas d'athlètes qui brillent au plomb mondial, vous ne pouvez pas attirer l'attention des partenaires. Donc moi j'ai proposé une coopération à ce titre-là avec les pays francophones. J'ai signé 16 accords avec 16 fédérations francophones et nous avons pu équiper pour les Jeux de Rio, par exemple. Y compris le Sénégal ? Ben non, pas le Sénégal qui n'a pas répondu, mais il y a 16 pays qui ont répondu. Moi je ne force pas la main, j'ai fait des propositions à ceux qui ont bien voulu coopérer. Et donc il y a 16 pays dont les athlètes, la délégation qui était à Rio en athlétisme a été équipée par la Fédération et par son partenaire qui s'appelle ASICS, qui est un partenaire important pour nous. Nous avons signé un contrat avec ASICS jusqu'en 2021. Donc vous voyez, on peut encore poursuivre, prolonger ce partenariat pour l'Olympiade qui vient, donc pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Il n'y a aucun souci. Et je note d'ailleurs que ASICS vient de signer un contrat de partenariat avec la Fédération internationale aussi. Vous voyez, donc il y a une certaine cohérence, je dirais, dans ce partenariat pour l'athlétisme au plan international et au plan national. Et donc moi je renouvellerai à partir de l'année 2017, comme je l'ai fait sur l'Olympiade précédente, la même chose pour les fédérations africaines qui le souhaitent, les fédérations francophones africaines. Et voilà, donc maintenant si on signe une convention avec le Sénégal, évidemment que cet aspect des choses sera intégré à la convention. Vous pouvez vous dire pourquoi la Fédération sénégalaise d'athlétisme ne répond pas ? — Je n'en sais rien. Moi je ne peux pas vous répondre à cette question. Après je les rencontre régulièrement dans les grands championnats. On a des échanges. Mais bon, après c'est une question de volonté peut-être. Voilà. Je ne peux pas répondre à cette question. Moi je fais un constat seulement. Certaines fédérations répondent, d'autres ne répondent pas. C'est comme ça. Maintenant, quand on tend la main, on la prend ou on ne la prend pas. C'est tout. — Président, votre bilan aussi à la tête de la Fédération d'athlétisme française est aussi ce fait d'avoir multiplié par trois le nombre de licenciés. Aussi, il est à votre actif le fait d'avoir organisé une grande administration toute dévouée à l'athlétisme. Ce succès est dû à quoi ? — Alors parce que nous avons progressé. Nous avons une démarche très professionnelle. Nous avons structuré notre fédération avec des salariés compétents dans tous les domaines. Et effectivement, nous avons fait évoluer le nombre d'employés de manière significative au cours de ces 15 dernières années. Puisque je suis arrivé il y a 15 ans à la fédération. Nous nous sommes également ouverts à d'autres formes de pratiques de l'athlétisme. L'athlétisme, c'est évidemment le stade, ce qu'on voit dans le stade. Mais on peut aussi organiser des courses hors stade, à l'extérieur du stade. On s'est diversifié. On a même développé depuis 10 ans un athlétisme santé pour prendre en charge des malades qui nous sont envoyés par des médecins. Donc on a tout un réseau de médecins avec lesquels on travaille. Et aussi, on a aussi changé la nature de l'athlétisme chez les tout-petits où on ne mesure pas, on ne chronomètre pas pour les moins de 12 ans. L'objectif, c'est de transmettre la culture du geste athlétique. Sauter, courir, lancer, marcher. Et au travers de jeux que nous avons inventés, on joue à l'athlétisme dans ces catégories. Tout ceci, toutes ces réformes nous ont permis de nous développer comme jamais dans l'histoire de l'athlétisme. Nous avons dépassé cette année le chiffre symbolique des 300 000 licenciés. Donc c'est historique pour nous. Nous sommes présents partout. Nous sommes présents dans les maisons de retraite. Nous sommes présents dans les écoles. Nous avons beaucoup investi sur le sport à l'école, l'école primaire. Nous sommes présents évidemment dans tous les terrains. Nous sommes présents dans les quartiers difficiles où on fait des opérations d'urbanathlés qui sont des opérations de détection et d'animation de ces quartiers. Et c'est là qu'on trouve des talents. Le premier talent qu'on a détecté, c'est l'Aji Ducouré à Massy. Je me souviens, il avait 16 ans. Et on a démarré à Massy et on a découvert l'Aji. Et du coup, il est devenu champion du monde. Et donc, on fait ça régulièrement, tous les ans, dans tous les quartiers sensibles de France. On intervient également dans les collèges avec nos athlètes. On fait des masterclass. Et vous voyez, c'est ce qui permet de donner de la visibilité, à la fois de donner de la visibilité à l'athlétisme, mais aussi d'être présent partout. Ça permet de susciter des vocations chez les jeunes pour qu'ils viennent faire de l'athlétisme dans les clubs. On a aussi beaucoup travaillé sur la structuration des clubs. Un club, ça se structure aussi. On a besoin des clubs parce que nos clubs, ce sont nos cellules de base, en quelque sorte. Et donc, si dans le club, il y a des entraîneurs formés comme il faut, il n'y a pas de problème. On a fait un gros effort de formation. On a formé des milliers d'entraîneurs, des milliers d'entraîneurs spécialisés en fonction, par exemple, au public jeune. Ce n'est pas la même formation que pour le haut niveau. Nous avons formé également l'encadrement pour l'athlète santé. L'athlétisme santé, c'est encore autre chose. Prendre en charge des malades, on ne peut pas leur faire faire n'importe quel geste. Donc, toute cette rénovation, aujourd'hui, est très payante. Et non seulement, donc, elle nous a permis de nous développer comme jamais, à la fois sur le nombre de licenciés, mais aussi au niveau des podiums que nous obtenons dans les grands rendez-vous internationaux. Nous avons battu tous les records. Cette année encore, avec les Jeux de Rio, on a fait 6 médailles. C'est historique. C'est un record historique pour la Fédération française. Et nous avons, au championnat d'Europe, fait 23 médailles. C'est un record également. Nous avons doublé le chiffre, les meilleurs chiffres au championnat d'Europe. Donc, vous voyez, on peut aussi prendre les championnats jeunes, juniors, cadets, où on a fait d'excellents résultats. Encore cette année, au championnat du monde junior, où on a fait le meilleur résultat de l'histoire. Aux Jeux olympiques de la jeunesse, il y a deux ans, on a été la première nation mondiale au classement des nations. Ce n'est jamais arrivé dans notre histoire, chez les moins de 18 ans. Donc, vous voyez, c'est un travail sur toutes les strates, de la vitrine que constitue le haut niveau, jusque chez les plus petits. Et parce qu'on veut assurer une continuité. Pour ça, il faut professionnaliser l'encadrement. Il faut organiser, manager cet encadrement. Donc, c'est ce que nous avons fait. Nous avons même été chercher un DTN à l'extérieur de l'athlétisme. Donc, tout le monde, au début, on a été très critiqué. Pourquoi aller chercher un lutteur ? Je sais que la lutte est un sport très traditionnel au Sénégal. Et ce lutteur connaît bien, d'ailleurs, des lutteurs qui ont marqué l'histoire de la lutte sénégalaise. Et moi, je savais pourquoi je le faisais. Parce que j'avais besoin d'un œil neuf, un œil extérieur. Vous savez, on vit trop entre nous, parfois. Et quand on est trop entre nous, on n'a plus le recul. On n'a plus l'imagination. On n'a plus l'innovation, la créativité. On reproduit systématiquement des schémas anciens. On est d'ailleurs plus souvent sur une réflexion par rapport au passé et pas par rapport à l'avenir. Alors qu'un DTN qui vient de l'extérieur, lui, il n'a aucune histoire avec le passé. Il ne connaît pas le passé. Il ne regarde que l'avenir. Et du coup, évidemment, sa façon de faire, sa façon de gérer les problèmes, de gérer les individus, les acteurs de l'athlétisme est complètement différente. Et donc, évidemment, il a créé une dynamique dont on avait besoin. Et c'est cette dynamique-là qui a favorisé tous les résultats dont je vous ai donné lecture. Parce qu'il y a l'organisation générale, mais il y a aussi les hommes. C'est les hommes qui font les choses. Et donc, le choix des hommes est très important. Et c'est là-dessus que j'ai beaucoup travaillé pour choisir les bonnes personnes aux bonnes places. Et de manière à ce que chacun apporte une contribution à ce projet de développement qui nous anime au quotidien. Ce projet de développement, nous l'avons écrit. Nous avons défini également une marque. L'athlétisme est une marque. Et nous avons vendu cette marque comme on vend n'importe quelle autre marque ou n'importe quel autre produit. On l'a vendu. Ce qui nous a permis d'attirer des sponsors. Comme jamais. On a triplé les recettes de sponsoring en 15 ans. Donc ça nous fait des moyens financiers qui nous permettent évidemment de financer toutes les mesures que nous avons mises en place. Et puis évidemment, en développant la licence, le nombre de licenciés, nous avons aussi des recettes que nous avons pu avoir supplémentaires grâce au nombre de licenciés. Et tout ceci nous permet de passer d'un budget de 10 millions il y a 16 ans à un budget de 25 millions aujourd'hui. Vous voyez ? Donc voilà, il n'y a pas de secret. Je pense qu'une fédération, c'est comme une entreprise. Il faut un projet de développement et il faut des hommes qualifiés au bon poste. Voilà. Et là, on a les résultats après. Président, le choix des hommes. Ce qui nous amène à nous, Sénégalais, de parler du cas du président Lamine Diak qui a été à diriger l'IAF, puisque vous-même êtes un membre de l'IAF. Tout dernièrement, les informations qui sont à notre portée font état de la demande de paiement d'une caution. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Pour répondre à cette question, il y a un juge qui a été nommé, le juge Van Ruenbeek. C'est lui qui est chargé de l'affaire dans le cadre de l'enquête qui est en cours. Et donc, je ne peux pas répondre à la question. Ce n'est pas la fédération internationale qui a refusé. C'est le juge, j'imagine, ou les instances juridiques. Donc, dans ce genre d'affaires, tant que l'enquête n'est pas terminée, c'est difficile de faire un commentaire. Vous voyez, je ne voudrais pas faire un commentaire alors que la procédure d'enquête est encore en cours, que le jugement n'a pas eu lieu encore. Il aura peut-être lieu début 2017. Moi, j'attends avec beaucoup d'impatience d'être éclairé par ce jugement, d'être éclairé. C'est vrai que c'est une affaire malheureuse, une affaire qui a porté un grand préjudice à l'athlétisme mondial. Nous avons perdu des sponsors à cause de ça, au plan international. On est en train de retravailler pour essayer d'en récupérer, mais c'est compliqué. Donc, attendons la justice, faisons confiance à la justice. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour accompagner votre poulain, cher Boy ? Tant et que, même si on reconnaît que ce n'est pas vous qui votez, c'est les Sénégalais. Quand on sait que l'ancien président, qu'est l'âme, Jumon Marmbaï, a, pendant plus de 15 ans, ce sont des accusations d'athlètes et consorts, a tout fait pour bloquer l'athlétisme. Qu'est-ce que vous, à votre niveau, pouvez faire pour aider l'athlétisme sénégalaise à avancer ? Alors, moi, j'attends les élections à la Fédération sénégalaise. Donc, si Chek Boy est élu président, il est clair que je lui proposerais un accompagnement au travers d'une convention, une convention dans laquelle on écrira tout ce qu'on souhaite faire ensemble. Et chaque année, donc une convention pluriannuelle de 4 ans sur l'Olympiade, et chaque année, on pourra en faire l'évaluation. Où on en est ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? Pourquoi on ne l'a pas fait ? Etc. C'est le seul moyen de reconstruire une dynamique dans une fédération. C'est un travail, là, je dirais encore une fois, professionnel, avec des écrits, avec une coopération que nous souhaitons. Le Sénégal est un pays que nous aimons. En France, il y a énormément de Sénégalais. J'ai dans mes relations beaucoup d'amis sénégalais. Donc, nous aimons le Sénégal. Et donc, si on a en face de nous un président qui a envie de rénover l'athlétisme dans son pays, eh bien, nous allons l'accompagner. Il n'y a aucun doute. Voilà. Donc, comme Chec Boy est venu me voir il y a déjà maintenant quelques semaines pour me parler de son projet, il est clair qu'un climat de confiance est instauré entre nous deux. Et qu'en fonction de ce qui va se passer dans les semaines ou dans les mois qui viennent à la Fédération Sénégalaise, si Chec Boy est en situation de présidence, avec son équipe, nous serons à sa disposition. Je vous remercie, monsieur. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada